Bonjour à tous, bienvenue sur French Reap Channel pour l'une des vidéos qui sera sûrement l'une des vidéos les plus geeks de l'histoire de la chaîne, parce qu'on ne va pas parler de batterie, on ne va pas parler de matériel, on ne va pas parler de technique, on ne va pas parler de son, on va parler d'image. Et pourquoi je vais vous parler d'image ? Parce que je change le matériel vidéo de la chaîne et que je vais passer d'un appareil photo réflexe capteur APS-C à un appareil photo hybride capteur full frame, donc plein format, je vais passer d'un Canon 77D à un Nikon Z5. Alors pourquoi je fais cette vidéo sur le matériel vidéo ? Et bien tout simplement parce que je sais que nombreux parmi vous sont batteurs ou musiciens plus généralement, mais il y a beaucoup qui sont quand même batteurs, il y en a plein qui s'intéressent à l'image, à l'audio vidéo, à toute cette technique-là, et je sais qu'il y en a plein parmi vous qui font des drum cams et qui font de la vidéo et qui font parfois aussi de la photo de concert, parce que tout ça c'est des trucs de passionnés et qu'en général quand on a mis le doigt dans l'engrenage de la batterie, les concerts, la musique, etc., on s'intéresse aussi tôt ou tard à l'image, parce que c'est un petit peu le vecteur d'avenir, c'est un petit peu le mode de communication du futur, quoi. Donc il faut aussi avoir de l'image et produire du contenu pour des chaînes YouTube, pour Instagram, pour Facebook, pour tout un tas de trucs, pour communiquer sur notre activité de musicien. Et donc, je sais aussi que la plupart d'entre vous, puisque j'étais comme ça avant, tout le monde fait ça plus ou moins au smartphone, et quand on a un peu upgradé le game, on fait ça aussi avec des GoPros. Alors pourquoi se faire chier avec des grosses caméras, avec des gros appareils photos ? Et bien tout simplement parce que ça permet de faire des choses qui sont plus évoluées, ça permet de faire des trucs qui sont quand même mieux sur le plan de la qualité, et ça permet de, tout simplement, d'accéder un petit peu au saint graal de la belle image avec le beau son, etc., etc. C'est une partie du travail qui est déjà faite. Et donc moi, mon but, c'est de vous expliquer qu'entre une caméra comme celle que j'utilise là et un smartphone ou une GoPro, il y a quand même un gap qui est franchi. Alors, je ne crache pas du tout sur les gens qui utilisent les smartphones et les GoPros. Je sais qu'il y a des moyens d'utiliser ça de manière vraiment optimale. Je sais aussi que ces machines ont considérablement évolué sur le plan de la qualité, et que maintenant, il est possible de faire des trucs qui sont extrêmement beaux avec des GoPros notamment, mais aussi avec des smartphones, notamment chez Apple, parce qu'ils font des trucs incroyables. Mais quand même, il y a un petit fumé différent quand tu utilises des caméras. Et puis, ça permet de mettre vraiment le nez dedans, et de mettre le nez dans la technique, et de comprendre comment ça fonctionne, l'image, les lentilles, les objectifs, la lumière, etc., etc. Donc, c'est quand même un monde qui est super intéressant. Et puis, franchement, quand vous faites des photos de concert, que vous faites aussi de la vidéo de concert, ou de la vidéo pour des clips, etc., et que vous avez envie d'être pris au sérieux et de faire des choses sérieusement, c'est quand même plus sympa de se trimballer avec une caméra que de se trimballer simplement avec un smartphone. Même si on peut faire des trucs incroyables avec des smartphones, je maintiens. Quoi qu'il en soit, l'appareil photo que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est ceci. C'est-à-dire un Nikon Z5. C'est un capteur full frame hybride de la gamme Nikon, qui se décline dans la gamme Z avec le Z5 qui est l'entrée de gamme, donc c'est celui-là. Ensuite, il y a le Z6, le Z6-2, le Z7, le Z7-2 et le Z9, du moins cher au plus cher. Est-ce que le Z5 est en rade d'options par rapport à ses grands frères ? Pas vraiment, c'est un petit peu son intérêt principal. Ce qui va changer, c'est les petits détails. C'est l'écran de contrôle qui est là pour contrôler l'ouverture, les ISO, etc., que vous allez trouver sur un Z6, par exemple, et que vous n'aurez pas sur le Z5. En revanche, ce qui est très pratique, c'est que la taille du boîtier, c'est grosso modo la même. Il y a un grip qui est énorme quand vous vous trimballez avec. C'est beaucoup plus pratique quand on a des grandes mains comme moi que de se trimballer avec un tout petit boîtier hyper chiant parce qu'on a peur de le faire glisser, etc., etc. Là, on est quand même assez proche de la taille d'un réflexe, celui que j'utilisais avant, le 77D. Donc, quand je l'ai pris en main, que j'ai regardé dans le viseur, je me suis retrouvé tout de suite. Et j'ai trouvé ça vraiment fantastique. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer qu'investir dans une caméra, c'est plutôt cool. Ça permet de faire des nouveaux trucs. Ça permet de vraiment rentrer dans le monde de l'image par la grande porte, entre guillemets. Puisque même si après, évidemment, vous allez trouver les caméras, raid, etc., les komodos et tout ce bordel-là. Ça, c'est vraiment des caméras de cinéma. Mais ce que vous pouvez faire déjà avec ce genre de machine, c'est vraiment super. Et je ne suis vraiment pas un spécialiste. Moi, je bricole. Franchement, je bricole. À la fois en photo et en vidéo, je bricole. Mais justement, parce que je bricole, ça me permet à moi qui suis un peu... un newbie là-dedans, de faire quand même des trucs qui sont plutôt sympas. Et donc, la vidéo que vous regardez là, aujourd'hui, c'est la dernière, filmée avec un réflexe. En plus, ce n'est pas filmé avec le 70D que j'utilise d'habitude. C'est filmé avec le Canon 600D que j'ai depuis des années, avec lequel je faisais du journalisme, avec lequel je faisais déjà des chouettes photos. Mais alors là, avec le Z5, on va vraiment franchir un gap. Et pour terminer sur ce chapitre des GoPro et des caméras alternatives, les smartphones, etc., etc., quand je fais des multi-angles pour filmer de la batterie, évidemment, j'utilise une GoPro, j'utilise parfois mon smartphone, j'utilise le 600D pour faire des vidéos sur le côté ou des vidéos en grand-angle avec un objectif Canon 10-18. Mais la caméra principale avec laquelle je fais mon image principale, avec laquelle je fais, entre guillemets, la belle image, c'était le 77D. Et bien, désormais, ce sera celui-là, ce sera le Z5 que je vais vous présenter un petit peu plus en détail. Un petit peu plus. Alors, pourquoi un Nikon et pourquoi un Z5 et pas un Z6-2 ou un Z6 ou un Z7 ou un Z7-2 ou bientôt le Z9 ? Alors déjà, parce que celui-là, le Z5, c'est l'entrée de gamme, des capteurs plein format hybrides chez Nikon. Le Z6 est plus cher, le Z6-2 est encore plus cher, le Z7 est encore plus cher et le Z9 sera encore, évidemment, beaucoup plus cher. En plus, il faut ajouter à ça le coût des optiques, il faut ajouter à ça le coût d'utilisation parce que le Z5, il fonctionne avec des cartes SD, il y a un slot, double slot, là, de cartes SD, je vous ferai des gros plans là-dessus, évidemment. Le Z6, lui, c'est avec des cartes CFexpress ou les autres, qui valent à peu près 200 balles chacune, donc c'est un petit peu compliqué. En plus, il faut acheter un lecteur de cartes pour pouvoir les utiliser avec un PC. Bref, c'est plus compliqué, c'est plus performant, certes, mais c'est plus compliqué et c'est plus cher. Ça, c'est très important. Le double slot de cartes SD, c'est pratique pour les gens qui font de la photo, alors notamment de la photo de mariage ou de la photo sur des événements ponctuels qu'on ne peut pas refaire parce que ça permet d'avoir une sauvegarde ou d'avoir plus de mémoire, enfin bref, ça permet de ne pas être dans la merde, d'avoir deux cartes SD, c'est très pratique. Je ne vous fais pas, évidemment, tout le florilège d'options qu'il y a avec ce genre de machine, mais il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Moi, ce qui m'a séduit là-dedans, évidemment, c'était le fait que ce soit un plein format, donc ça capte plus de lumière, donc c'est plus facile de filmer en basse lumière. Vous avez remarqué qu'ici, dans le studio du pénitence, souvent, ça manque de lumière parce que je ne suis pas très bien éclairé, c'est un budget, c'est des choses qu'il faut faire, il faudrait que je le fasse, mais bon, ça me fait un peu chier d'acheter de la lumière parce que ça coûte cher et puis que je m'en sors actuellement comme ça. Je m'en sortais déjà avec les réflexes, donc là, je vais mieux m'en sortir encore avec le Z5. Évidemment, cette vidéo n'est pas filmée avec le Z5, vous vous doutez bien, c'est filmé avec un vieux 600D Canon qui me suit depuis presque 10 ans maintenant et que j'aime beaucoup, mais qui n'est pas à la hauteur de ça. Malheureusement, donc tout sera filmé maintenant avec ça, quand ce sera des faces cam comme ça, je filmerai tout avec le Z5. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'il y a plein d'options qui sont vraiment sympas, notamment les boutons fonction 1, fonction 2 qui permettent d'accéder rapidement à des menus que vous avez envie de paramétrer à l'avance. Il y a aussi, évidemment, une molette ici qui permet d'avoir tous les menus habituels, M.A.S.P. Là, c'est évidemment le bouton vert auto qui permet de faire des photos en automatique. Alors, grande différence avec les réflexes d'avant, c'est que là, le mode automatique permet de faire des trucs vraiment étonnants et les réglages de base, l'autofocus, la sélection des collimateurs, etc., etc., se fait hyper bien avec le mode automatique. Donc, bravo Nikon pour ça parce que c'est vraiment une belle avancée pour ceux qui n'ont pas envie de se faire chier à apprendre comment ça marche, mais enfin, quand on a une machine comme ça, c'est quand même dommage. U1, U2, U3, c'est pareil, c'est des réglages qui sont préétablis. Alors, moi, je m'en sers, donc je fais des photos en manuel, évidemment, et la vidéo aussi avec les bisopoints souvent en manuel, etc., etc. Mais, U1, U2, U3, ça me sert pour passer du plein format au format croppé APS-C pour avoir un zoom plus gros. C'est un petit peu technique, mais en gros, si on réduit la taille du capteur utilisé avec le zoom qu'on a dessus, donc ça, c'est un 24-200, donc ça permet quand même de zoomer pas mal, je vais passer à jusqu'à 300, je crois, à peu près, de focale, donc ça permet de zoomer de plus loin encore en passant sur le format DX qui est le format APS-C de chez Nikon par rapport au format FX qui est le format plein format parce que ça, c'est un plein format. Les avantages du plein format, ça capte plus de lumière, ça permet d'avoir un angle de vue plus grand et c'est un petit peu le format roi. Son seul défaut, je dirais, vraiment notoire, c'est que quand on veut faire des vidéos tout seul, l'écran ici n'est pas rotatif, il n'est pas monté sur rotule, il est simplement à bascule, comme ça, donc malheureusement, je ne peux pas voir dedans quand je suis face à l'appareil photo, je ne peux pas voir l'image que j'ai dedans. Heureusement, heureusement, Nikon a mis au point une application qui s'appelle Snapbridge et que vous avez sur téléphone portable qui vous permet de le piloter à distance, qui permet de lancer les enregistrements, de télécharger des photos, de les envoyer, de les partager en Bluetooth, en Wi-Fi, enfin bref, ça permet de faire tout un tas de trucs. Canon a la même chose, bien sûr, avec Canon Connect, je crois que ça s'appelle, mais l'application Nikon marche un peu mieux et un petit peu mieux faite, elle marche aussi bien que l'application GoPro, donc c'est vraiment très pratique, l'application GoPro qui s'appelle Quick, qui permet de piloter les caméras maintenant, les caméras GoPro avec son téléphone portable à distance. Franchement, Snapbridge, l'écran qui n'est pas rotatif, je m'en fous de ne pas voir dedans directement, je peux regarder ce que je filme avec un téléphone portable. Il y a tout un tas de trucs qui sont évidemment super, il y a énormément de menus disponibles, énormément de choses qui sont possibles avec ça. La montée en ISO, c'est-à-dire la capacité de votre capteur à capter de la lumière et à la traiter, la montée en ISO est incroyable, ça veut dire que vous avez besoin finalement assez peu de lumière pour avoir des photos de très très grande qualité. Et l'avantage de l'hybride, c'est que l'hybride, le viseur, vous affiche directement la photo que vous êtes en train de prendre ou la vidéo que vous êtes en train de filmer et pas simplement la réalité, retraité ensuite par les réglages que vous avez fait dans l'appareil, c'est-à-dire que ce que vous voyez là, c'est ce que vous verrez sur l'écran et c'est ce que vous verrez sur votre PC ou sur votre Mac à la fin. C'est pas un truc qu'il va falloir traiter et juger a posteriori une fois que vous aurez pris la photo, vous aurez filmé la vidéo, vous voyez directement ce que vous êtes en train de photographier ou de filmer. et c'est pas simplement un miroir qui vous projette la réalité de ce que vous êtes en train de regarder. Ce que vous êtes en train de regarder là-dedans, c'est directement ce que vous aurez gravé sur votre carte SD. C'est ça qui est extrêmement pratique avec l'hybride. C'est aussi pour ça que c'est un peu le futur. Alors évidemment, moi, le Z5, je vais en faire une utilisation hyper active sur French Grip Channel puisque ce que vous voyez là, c'est la dernière vidéo face cam filmée avec autre chose qu'avec ça, forcément. Ça va être extrêmement facile d'utilisation avec cet objectif Nikkor Z. Alors il y a évidemment la nouvelle monture Z là-dessus aussi dont je ne vous ai pas parlé. Mais la nouvelle monture Z, c'est une monture qui est super large, c'est la plus large du marché. Donc en fait, ça leur permet de faire des optiques qui sont un peu plus courtes et de capter quand même un maximum de lumière. En plus, il y a des nouvelles connexions qui sont dedans qui permettent de transférer énormément d'informations au boîtier. Donc on sait quasiment tout avec les informations qui sont directement affichées sur l'écran là. Je vous passe les détails mais on sait énormément de choses sur ce qu'on est en train de fabriquer sur les diagrammes, sur les machins. Il y a quasiment tout qui est là-dessus. Donc c'est extrêmement pratique. Ici, il y a un joystick qui permet de naviguer dans les menus super efficacement. Et puis, en dehors du fait que c'est super pratique, super convivial et que c'est très facile à utiliser quand on connaît un petit peu le fonctionnement des appareils photo, vous ne serez pas perdu si vous êtes chez Sony ou si vous êtes chez Canon et que vous passez chez Nikon et que vous n'en avez jamais vu. En fait, ça va vous prendre une heure pour vous faire à tous les menus et à toute l'ergonomie de ce truc-là. Mais c'est extrêmement facile. Ça s'utilise de la même façon que les autres appareils photo. C'est exactement pareil à ceci près que les molettes ne sont peut-être pas placées au même endroit et que pour faire vos montées en ISO, pour faire le réglage de votre ouverture ou que pour faire vos enregistrements en vidéo, le bouton n'est pas placé au même endroit. Mais en dehors de ça, les menus sont les mêmes. Les appellations sont les mêmes. Vous allez avoir des fichiers RAW, évidemment c'est pareil, sauf qu'ici ils s'appellent les fichiers NEF mais c'est la même chose. C'est super pratique, super bien fait. Le menu est excellent. Je sais que les menus chez Sony sont un peu compliqués et que les menus chez Canon sont quand même vachement bien fait. Ici, on se rapproche quand même plutôt des menus Canon. C'est quand même assez simple. Je ne me suis pas du tout perdu en naviguant dans les menus et surtout, il y a d'excellentes vidéos souvent qui sont en anglais mais il y a d'excellentes vidéos qui font toute la liste de tout ce que vous trouvez dans le menu des appareils Nikon Z et ça vous permet de paramétrer votre appareil photo exactement comme vous voulez. Et même si vous n'avez pas envie de faire ça à vous-même, le mec vous envoie carrément un fichier que vous téléchargez dans la carte SD et qu'ensuite ça vous fait les mêmes réglages que lui. C'est vraiment fantastique. C'est le futur. L'hybridation dans l'appareil photo, c'est le futur. Alors, je vous mets quelques extraits de vidéos que j'ai fait ce week-end. Alors, c'est fixe, ça n'a aucune prétention mais c'est des petits bouts que j'ai fait avec mon groupe Tribute à Rush qui s'appelle Rush. Donc, vous allez voir quelques petites images en mouvement et puis vous allez voir aussi quelques photos que j'ai prises avec ça qui ont été traitées très rapidement. Alors, c'est un peu de tout, c'est un peu de nature, un peu de portrait, un peu de rugby. J'ai fait un peu de photos de sport avec pour voir un petit peu ce que ça donnait. Vous vous rendrez compte que ça rend quand même super bien. J'ai fait très peu de traitement parce que vous n'avez pas envie de passer beaucoup de temps là-dessus. Et moi, l'intérêt que j'avais à faire vous-même de la vidéo, notamment de la vidéo de batterie ou même de la photo avec et que vous aimez faire des photos de concert, enfin des choses qui nous concernent nous, directement les musiciens ou les amateurs de ce genre de truc, eh bien, passer à l'hybride c'est quand même vachement bien parce que les montées en ISO sont super. Il y a vraiment un gap maintenant avec les appareils reflex sur la partie vidéo. Sur la partie photo, les reflex sont exceptionnels et en plus le parc optique disponible pour les reflex évidemment est considérable et puis les prix en occasion sont plus intéressants que là-dessus parce que là, en occasion, il n'y a quasiment rien et puis les objectifs qui sont adaptés directement avec la monture Z, c'est-à-dire les objectifs Nikkor Z sont quand même super chers et les éditeurs tiers comme Tamron, Sigma ou Tokina, ils n'ont pas tous commencé à faire des optiques vraiment intéressantes et à des prix défiant toute concurrence comme ils peuvent le faire sur les autres gammes ou les vieux appareils entre guillemets vieux, les vieux appareils Canon, Nikon ou même Sony. Mais c'est le futur donc ce qui va se passer dans le futur c'est que Canon et les autres marques vont plus ou moins progressivement abandonner la gamme reflex et puis ils vont sûrement tous se mettre à faire uniquement des appareils hybrides parce que c'est plus facile, parce que c'est plus compact, parce que c'est plus convivial dans le sens où c'est plus évident de faire des photos avec ça puisqu'on voit directement le résultat. Donc il y a juste à tourner des molettes et à regarder ce que ça donne. Après, comprendre comment ça marche évidemment c'est plus intéressant mais sur le plan strictement convivialité c'est quand même plus simple d'utiliser ce genre de choses. Voilà, c'est une vidéo assez courte qui parlait de quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec la batterie mais je tenais à faire une petite vidéo un peu geek là-dessus parce que c'est mon outil de travail pour la chaîne. C'est l'instrument à travers lequel on se voit et on se parle tous donc tant qu'à faire que je vous le dise et puis je pense que ça peut en intéresser certains et puis ça peut même attirer d'autres gens qui sont amateurs de photographie qui veulent voir ce que c'est un Nikon Z5 parce que c'est pas le plus connu des Nikon Z le plus connu c'est le Z6 II et le Z6 mais le Z5 lui c'est la gamme qui est entre guillemets en dessous mais finalement c'est pratiquement le même que le Z6 à ceci près qu'il n'y a pas l'écran dessus et qu'il y a quelques options qui sont un peu moins bien entre guillemets comme il y a moins de photos en rafale puisque le Z6 on est à 12 photos par seconde en rafale alors que là on n'est qu'à 4.5 donc pour la photo de nature ou pour la photo animalière ou pour la photo de sport c'est peut-être un peu limite mais pour tout le reste c'est quasiment exactement le même et moi c'est en tout cas une révolution parce que ça me permet de faire plein d'autres choses ça me permet de faire des photos dans la nature des photos de portrait etc etc vraiment mieux qu'avec le 77D qui est pourtant un excellent appareil et puis ça me permet de faire des belles vidéos et ça c'est pour nous pour vous pour la chaîne donc je suis ravi d'avoir acheté ça et je suis ravi d'avoir ce nouvel équipement pour équiper Fringe Grip Channel et studio du pénitent pour faire des chouettes trucs allez merci à tous et je vous souhaite à tous une bonne semaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada